Je vais écouter les conseils de défecateur. Je vais remonter à la source. L'offre par où ? C'est par là. Non, à mon avis c'est par là. Non, je t'assure, c'est par là. On vient d'où déjà ? On se croit quand même par là. Donc attends, si on vient de par là, c'est par là qu'il faut aller. Pourquoi tu vas aller par là-bas ? Non, non, non. Si tu vas par là, on est perdu. Moi je dis, il faut aller là-bas. Vous voyez, c'est ce qui se passe quand on suit les conseils de défecateur. Donc merci défecateur, on a suivi ton conseil, on est remonté à la source. On a pris la rivière Le Tech, on l'a monté, comme tu nous as montré dans ta vidéo. Et on s'est retrouvé dans la montagne. Et maintenant on est perdu dans la montagne. Ça fait trois jours qu'on n'a ni mangé ni bu, on est perdu dans la montagne. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à appeler l'hélicoptère de la sécurité civile. Merci défecateur. Dis merci à défecateur. Merci défecateur. Allô Newton, on a un problème. Il semblerait que l'hélicoptère de secours ait eu un léger problème. Nos journalistes scientifiques que nous n'avons pas se penchent sur le problème. Bon, tout compte fait, on n'a pas pris l'hélicoptère. A priori, il a fait ses propres recherches lui-même. Ils tourneront. On est enfin rentré dans la montagne. On a pu manger et boire. C'est déjà pas rien. Donc revenons aux choses sérieuses maintenant qu'on est revenus. On va vous expliquer dans cette vidéo ce qu'on vous a dit sur la route de la montagne. Ne faites pas vos propres recherches vous-même, en tout cas sans méthode. Voilà, dans cette vidéo c'est ça qu'on va aborder. C'est pourquoi il ne faut pas faire ses propres recherches sans méthode. Parce qu'il y a plein de pièges et que tout ce qui va se passer c'est que vous allez tomber dans ces pièges. Et c'est ça qu'on va essayer de vous démontrer dans cette vidéo. Alors donc voilà, pour faire ses propres recherches, il faut de la méthode. Parce que sans méthode, on ne va pas y arriver. Donc ici, si on reprend notre petite perte dans la montagne, notre objectif c'est la chapelle Santa Angracia. Voilà, c'est notre objectif. Si on suit les chemins les plus évidents, les plus faciles, on n'y arrivera pas. Parce que de là où d'ailleurs on repart en arrière, on retourne sur notre village. Donc on va tourner en rond, ça ne va nous servir à rien du tout. Parfois, pour avancer dans l'idée, pour faire ses propres recherches, il va falloir se résigner au fait qu'il va falloir fournir des efforts. Que ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Quel que soit le sujet, c'est toujours plus compliqué. Vous savez, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, les zététiciens c'est les spécialistes de la complexification. On aime bien complexifier. Voilà, pour faire ses propres recherches, c'est ça qu'il va falloir prendre. C'est des chemins sinueux, difficiles, compliqués, beaucoup moins faciles que ce qui est évident. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on va vous donner un petit peu, là, des outils pour comprendre ce qui se passe quand on fait des recherches avec ce chemin-là. Et bien sûr, on ne fera pas, nous, de vidéo sur le bon chemin. Puisqu'on a des amis qui ont fait ça très bien, vous le retrouverez en description de cette vidéo. On ne fera pas, nous, dans cette vidéo, de méthode pour faire ses recherches. Nous, on va vous montrer ce qui se passe si on prend les chemins trop évidents. Voilà, puisque plein d'autres zététiciens, vulgarisateurs, diffuseurs d'esprit critique, ont déjà fait des très bonnes vidéos là-dessus. Je ne vois pas l'intérêt d'aller faire mal ce qui a été bien fait. Donc notamment, je pense, notamment, bien sûr, petit clin d'œil, vu ce qu'on a fait juste avant, à Défécator avec ses vidéos sur faire ses propres recherches avec les outils qui vont bien, que vous retrouverez en description. Alors, on fait un petit jeu. Il y a un fèque caché dans cette vidéo. Indice parce que c'est dur. Si vous trouvez, vous gagnez des points falafel. Dis chérie, tu y crois, toi, à l'homéopathie ? Non, l'homéopathie, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'effet plus que l'effet placebo. Écoute, là, je suis en train de faire mes propres recherches. Et je tape, l'homéopathie fonctionne. Et le premier résultat qui sort, il est positif. Ah, d'accord. D'accord. Effectivement, lorsqu'on fait ses propres recherches, la première chose à savoir, c'est comment on fait ses recherches. Donc, si vous prenez un navigateur et que vous tapez une phrase dedans, une phrase du type, par exemple, dans le plus grand de l'hazard, l'homéopathie fonctionne, vous allez avoir un certain nombre de résultats. Si vous tapez, l'homéopathie fonctionne pas, vous rajoutez juste le pas et vous n'avez plus les mêmes résultats dans la recherche. Donc, ce que vous pouvez voir défiler sur votre écran. Donc, vous voyez, rien que la méthode de recherche, il va falloir faire des recherches à charge et à décharge, comme dans une enquête policière. Si vous tapez ce que vous croyez dans vos croyances, vous recherchez si c'est vrai ou pas et vous cherchez dans l'affirmatif, je vous invite à rechercher, le Covid n'existe pas, vous allez voir ce que vous allez voir comme résultat de recherche. Donc, la manière dont on va faire sa recherche est vraiment importante. Si on écrit, par exemple, dans le moteur de recherche, l'homéopathie fonctionne. Donc, ici, le but, ce n'est pas de dire si ça marche ou pas, même si j'ai mon avis. Mais voilà, c'est pour montrer les résultats qui vont remonter. Donc, on va avoir une première remontée qu'on peut lire en gros là, qui finit par dire qu'il y a une efficacité a priori chez environ 30% des patients. Or, à ça, si on rajoute simplement le mot pas derrière fonctionne, donc on va mettre pas, et on va avoir un tout autre résultat de recherche. On va voir là ici un site qui nous dit clairement que ça ne marche pas, qu'il y a un consensus scientifique. C'est d'ailleurs ce site qui est en source et que vous pourriez retrouver avec les rapports, notamment. Mais il y a trop de chemin, je ne sais plus quoi faire. Effectivement, c'est le problème. Lorsqu'on fait ces recherches soi-même, on va se retrouver confronté à des obstacles. Et notamment différentes pistes auxquelles on ne sera pas allé donner d'ailleurs de crédibilité. Qu'est-ce qu'une source sérieuse ? Qu'est-ce qu'une source qui n'est pas sérieuse ? Etc. On l'a dit, ce n'est pas là-dessus que nous, on va intervenir dans cette vidéo. Mais effectivement, quand on va faire ses propres recherches, on va se retrouver confronté à un premier problème. C'est les différentes directions. C'est ce qui se passe ici. Ici, on peut avoir un chemin. On peut avoir un autre chemin. On peut avoir des endroits où on peut stagner. Voilà, et c'est ce qui se passe quand on fait ses recherches. Et justement, ça me permet d'aborder la notion de suspension de jugement. Suspension de jugement, même s'il n'y a pas un accord général là-dessus, s'il n'y a pas consensus, pour moi, la suspension de jugement, c'est quand on décide d'arrêter de creuser un sujet qui devient beaucoup trop compliqué, où on a du mal à trouver des sources vraiment fiables contre des sources non fiables, et où on va dire, bon alors, moi, au vu des éléments que j'ai, des arguments que j'ai aujourd'hui, ma position est celle-ci. Et je m'arrête là. Par contre, tout bon zététicien sera prêt, bien sûr, à remettre cela en cause, et à revoir sa position, son jugement, bien sûr, si on lui rapporte de nouveaux éléments. C'est évident. C'est la méthode même de la zététicien. Je doute des ordres, je doute des théories, je doute de la position. Je peux douter des sources, je peux douter des arguments, je peux douter de quelqu'un, mais je dois surtout douter de moi. Hé bébé, les licornes, elles ont existé ? Non, les licornes, ça n'existe pas, en tout cas, on n'en a jamais rencontré, pas plus que les dragons, donc je ne pense pas non plus qu'elles aient existé. Bah écoute, je suis en train de lire un article sur publique.fr qui dit justement que les licornes ont existé. D'accord. Donc, les licornes ont existé, d'accord. Alors du coup, ça va pouvoir nous permettre de vous expliquer, attention au titre putaclic. Donc on dit comme ça, titre putaclic. Attention, c'est le premier piège. Attention au titre putaclic. Donc on voit bien le problème que si on tape directement dans le moteur de recherche, l'hélicorne existe, on va avoir des résultats. On va prendre le premier, ici, www.public.fr, qui nous dit quoi ? Il nous dit, bon voilà, donc un bon titre putaclic, hein, bonne nouvelle, les licornes ont bel et bien existé, ça commence mal. Une belle photo, ben, qui va servir d'ancrage, hein, voilà. Comme ça, on a bien la visibilité dans la tête de la licorne. On lit le corps du texte, ça nous parle d'une étude carrément, publiée dans un journal, donc une étude scientifique, ça nous dit qu'on va trouver des restes, et pourtant, tout ça ne parle absolument pas, mais alors absolument pas, de licorne, tel qu'on l'entend. Pas du tout. Voilà, et il faut aller sur d'autres sites et chercher, on va vous mettre la vidéo, pardon, la photo, de ce que c'est plus tôt. Suspendre son jugement quand on fait des recherches et que ça devient très sinueux, la représentation, c'est vraiment ça. Voilà, je vais attendre, je vais attendre tranquillement d'avoir de nouveaux éléments, voilà, et je vais attendre place Ascensio. Bon, pardon pour mon accent catalan. Attention, on est obligé de faire une coupure dans la vidéo puisqu'une personne a demandé un droit de réponse. Hé, défécateur, je défèque sur cette vidéo. Voilà, donc j'utilise mon droit de réponse, voilà, j'en ai tout à fait le droit, c'est pas ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Voilà. Donc je défèque sur cette vidéo, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, vous allez dire, ouais, il faut remonter à la source, ils ont remonté la rivière, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, cette vidéo, c'est de la merde. Voilà, voilà, c'est tout, je le dis, c'est comme ça, c'est de la merde, cette vidéo, c'est de la merde. Faire ses propres recherches, c'est quand même un travail de fourmi. Contrairement à l'article public.fr, voici la dite licorne. Voilà, je vous présente la licorne de Sibérie, c'est une image que j'ai trouvée sur Futura Science, donc cet animal, n'emporte que le nom de la licorne, mais ça n'en est pas une. Ah mince, t'as vu, il y a eu un mort dans les essais cliniques du vaccin. Non, non, pourquoi pas ? En tout cas, pas mort du vaccin. Moi aussi, ils le disent dans l'CI. Pourquoi pas ? Dans l'CI. Bah ouais, dans l'CI. On n'aura pas le bien. Qu'est-ce qu'ils le disent dans l'CI ? Bah si, ils le disent dans l'CI. Regarde. C'est plus sérieux quand même, c'est l'CI. Ah ouais, l'CI, c'est plus sérieux. Donc, dans le groupe placebo, en fait, il n'a pas eu le vaccin. Ah, d'accord. Donc, effectivement, quand on parlait de titres putaclics, aguicheurs, au niveau d'un site lambda comme public.fr pour l'hélicorne, mais il ne faut pas croire, il y a énormément de presses et de presses traditionnelles qui utilisent ce système. Donc ici, vous allez voir défiler à votre écran des articles de 20minutes.ch et de LCI qui utilisent cette technique. Donc, le titre dit une chose et le contenu de l'article dit complètement autre chose. Voilà. Ce sont des sociétés, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de partager la vérité. C'est comme les complotistes, ils s'en tapent. Donc ici, on a LCI qui n'hésite pas à mettre un bon titre putaclic. Premier décès d'inventaire au test pour un vaccin en pleine pandémie. C'est génial. Surtout pour dire dans le corps du texte qu'en fait, pas du tout, il faisait partie du groupe placebo. On a aussi donc 20minutes.ch, tout juste vaccinée, elle meurt à 41 ans au Portugal. Quand on regarde dans le corps du texte, ensuite ils disent, mais il n'est pas forcément évident qu'il y ait un lien avec le vaccin. Bien au contraire, bien au contraire, c'est carrément eux qui le disent, bien au contraire. Et on apprendra donc par la suite que ça n'a rien à voir avec le vaccin. Il faut savoir que les vaccins, c'est vraiment une manne de désinformation totale. Depuis l'histoire du premier fèque avec l'autisme, je vous donnerai des sources pour ça, mais les vaccins, c'est un océan de désinformation dessus. Il n'y a vraiment que ça quasiment. Même ses propres recherches, c'est la croix et la vanilleur. Voilà pourquoi il faut faire attention quand on fait ses propres recherches. Attention au titre à guicheur, attention au titre putacrique. C'est fou ça ! Vous les êtes, vous ne croyez à rien. Oh, je pense que tu tombes dans ton cerveau reptilien. C'est ton cerveau reptilien qui prend le contrôle. Le cerveau reptilien, c'est un neuromythe. Comment ça ? Le cerveau reptilien, ça n'existe pas. Vincent. Attention aux idées préconçues, attention aux mythes qui durent depuis très longtemps, aux idées reçues dont on n'arrive pas à se débarrasser. Le cerveau reptilien est une théorie montée dans les années 60 qui a largement été revue et corrigée. toutes les sources, bien sûr, en description. Et notamment, je vous conseille la psy qui parle, une vidéo de la psy qui parle, qui fait très bien le point sur la situation là-dessus. Non, le cerveau reptilien n'existe pas. C'est un neuromythe. Steph, on fait quoi ? On va où, là ? Donc, avec la pandémie actuelle du Covid, ce qu'on a vu aussi, et on s'y attendait nous, c'est une épidémie aussi de fake news. Ce qu'on n'avait pas vu forcément venir, c'est la montée en puissance des désinformateurs, des gens comme Alexandra Henriocode, comme Fouché, comme Perronne, comme Joyeux, comme Montagnier, comme Trotta. C'est des gens que nous, on connaît en zététique depuis longtemps. C'est des gens qui sont mis au banc, pour certains d'entre eux, de la communauté scientifique, pour des délires. Je pense à Montagnier avec sa mémoire de l'eau, Alexandra Henriocode qui a inventé les amourons. Il faut quand même bien se rendre compte que ces gens-là, nous, on les suit depuis longtemps. Ils sont débunkés depuis longtemps par les zététiciens et les débunkers. Pourtant, aujourd'hui, on les voit devant la scène. Il y a des personnages comme Raoult qui feraient rire un sixième en science avec ses études sans groupe contrôle. La science, c'est lui. À un moment donné, ce que ça a révélé dans cette pandémie, c'est aussi la crédulité et le fait qu'il y a un vrai manque de connaissances scientifiques auprès de la population en général. Il y a des méthodes de recherche d'esprit critique. Ça, il n'y a aucun doute. Il y a un vrai manque. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont au succès au niveau des ventes de livres. Ils sont sur les plateaux de télé, ils sont sur les plateaux radio. Bref, on les voit partout. Et donc, quelqu'un qui n'a pas de méthode, qui n'a pas de bagage scientifique un minimum, qu'est-ce qu'il fait ? Il tombe dans le panneau, il tombe dans le piège de ces gens-là qui sont des désinformateurs professionnels. Et c'est vraiment le mot. C'est des désinformateurs professionnels. Ils vivent de la désinformation. Quand il n'y a pas d'arrière en plus, des idéologies politiques religieuses et financières. Faire ses propres recherches sans méthode, c'est le risque de tomber sur un cul-de-sac. Surtout en suivant la voie toute tracée, il n'y a pas de difficulté de rechercher. Et quand on tombe sur un cul-de-sac, c'est un peu comme tomber dans les mains de désinformateurs professionnels à la Raoult, à la Alexandra Henrion-Code, à la Joyeux, Montagnier et compagnie. Tout ce que ça nous amène, c'est du cul-de-sac. Donc, comme on peut le voir sur l'image qui est affichée comme maintenant, certains chercheurs de véritudes qui ont fait leur propre recherche eux-mêmes sans méthode, sûrement, ont découvert donc au début de la pandémie que pour traiter la Covid, des choses très spécifiques allaient marcher, a priori. notamment faire sa prière, faire de la méditation, boire du javel, boire de l'urine, oui, boire de l'urine, prendre des bains de javel aussi, boire de l'ail bouilli dans l'eau, ce genre de choses. Et ça allait même jusqu'à dans certains pays, on préconisait de prendre de la cocaïne. Pourquoi pas. Parfois, faire ses propres recherches, ça nous ramène aussi face à un mur. Ça y est, on est arrivé à notre objectif. Avec de bonnes méthodes, vous arriverez facilement à votre objectif. Ne faites pas vos propres recherches en méthode. Sur la méthode Z, on pourrait écrire plusieurs volumes. Pour le résultat du jeu, ceux qui ont pensé que c'était l'hélico se sont trompés. C'était bien évidemment l'intervention de Défécator. Voilà une petite conclusion pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le ton sur lequel on l'a fait, avec notre nouveau format, qu'on essaiera de faire plus souvent avec des petites scènes à la camandine. Je trouve ça plutôt sympa. Donc, ne pas faire ses recherches soi-même parce qu'il y a plein de pièges. Que ce soit les versions officielles, que ce soit les médias traditionnels, pire, les médias alternatifs, puisqu'ils ont encore moins d'anthologie. Donc, voilà, je vous invite pour les médias traditionnels à y voir notamment Aude WTF, Aude WTF, qui s'est beaucoup penché sur les médias, sur le travail de journalisme, etc. Donc, effectivement, si on ne peut pas se fier aux médias traditionnels, si on ne peut pas non plus se fier, et encore moins même, aux médias alternatifs, pensez bien qu'il y a aussi des spécialistes de la désinformation. On le voit bien avec la Covid. Les fouchés, les joyeux, les péronnes, notamment certains d'entre eux, je pense à Alexandra Arion-Code, c'est des gens que les zététiciens, les vulgarisateurs dénoncent depuis longtemps, bien avant la Covid. Ça devrait vous interpeller peut-être quand même. Alexandra Arion-Code, ça fait des années, des années, qu'elle est décriée. Voilà, je pense notamment à son invention des amourons, dont on attend toujours l'épreuve. Quand je dis à des proches, attention, ne tombez pas dans le panneau, elle n'est pas crédible, on me dit, oui, mais c'est une ancienne généticienne de l'INRS. Ah oui, ok, voilà. Donc, rapprochez-vous des outils zététiques. Il y a plein de choses à apprendre, l'argument d'autorité, etc. Enfin, il y a plein d'outils à absorber. Il y a plein de choses à faire attention aussi à soi-même. Nos biais cognitifs, on n'est pas fiable, il faut le dire, nous ne sommes pas fiables. Les témoignages humains ne sont pas fiables. Le cerveau humain n'est pas fiable. C'est comme ça, voilà. Sur les jugements, les opinions, etc., on n'est pas fiable. Il faut l'accepter comme tel. Donc voilà. Donc, les Raoult, j'en passe, c'est les meilleurs. Perron avec ses tics nazis. Tout ça, c'est des gens. Donc, les Raoult, Raoult qui ne fait aucune étude avec un groupe contrôle. Alors d'accord, si vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. Et on comprend que vous tombiez dans les mains de ces gens-là. Mais pensez bien que ces gens-là sont des désinformateurs et des manipulateurs professionnels. C'est leur façon de faire. C'est le cœur de leur revenu financier. Donc, soit ces gens-là, soit des sites orientés, vous savez que l'orientation des fèques, elle n'est pas anodine. Beaucoup de fèques sont marqués politiquement. Voilà. Et de tous les bords, d'extrême droite, d'extrême gauche, de tous les côtés. Les fèques de manipulation de masse à but souvent politique, financier, religieux, voire les trois en même temps, c'est pas rare. C'est hyper fréquent. On vit dans un tsunami de désinformation. Les vaccins, je vous ai mis deux, trois exemples ici puisqu'on a dit qu'on restait sur pourquoi ne pas faire vos recherches vous-même. Mais les vaccins, c'est 99,99% de fèques. Voilà. Vous ne trouverez pas dans l'histoire de vaccins qui ont eu de graves conséquences à grande échelle. Vous n'en trouverez pas. C'est simple. Ça ne se trouve pas. Donc, posez-vous des questions. Même s'il y a des doutes légitimes, il y a des choses qu'on comprend, qu'on peut se poser des questions. Le doute raisonnable, dans le doute raisonnable, il y a le mot raisonnable. Il a sa place ce mot. Il n'est pas là par hasard. Il faut qu'il soit raisonnable. Et souvent, les gens qui doutent sont des gens souvent orientés. Ils ne doutent pas. C'est de la rhétorique. Je me pose des questions, c'est rhétorique. Ils ne veulent pas savoir. La vérité, ils s'en foutent complètement. Les faits, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est valider ce qu'ils pensent. D'autant plus quand il y a des marqueurs idéologiques forts derrière. Je pense à la politique, à la religion. C'est des marqueurs idéologiques très forts. Et croyez-moi, les gens sont capables de mentir pour et uniquement pour défendre ces idéologies. La zététique, c'est une méthode. Elle s'exprime de plein de manières différentes. Voilà, c'est une méthode. C'est un outil. Il y a autant de résultats d'utilisation de cet outil qu'il y a de gens qui l'utilisent. Donc vous avez des zététiciens d'extrême droite, des zététiciens d'extrême gauche qui sont marqués aussi. C'est une vérité. Il faut l'admettre. C'est humain. C'est normal. Par contre, en général, ces gens-là, malgré tout, ne tombent pas dans les travers, les premiers filets. Voilà, ils connaissent un peu les biais cognitifs, etc. Tout ce qui nous rend biais de confirmation, etc. Ils connaissent un peu. Donc ils ne tombent pas forcément dans les premières idées, dans les premiers pièges. Ce qui n'est pas le cas des gens qui ne connaissent pas, qui débarquent, effet de Ninkruger au cul, qui débarquent et qui tombent dans tous les panneaux des désinformateurs professionnels. Donc effectivement, on vous invite à creuser l'outil de la zététique, de l'esprit critique et des vulgarisateurs scientifiques. Peut-être, peut-être dans un premier temps, vous accrocher à regarder un petit peu les vidéos des pionniers de la zététique sur YouTube. Je pense notamment à la tronche en biais, hygiène mentale, défécateurs, débunkers des étoiles. Voilà, c'est des gens historiques. Richard, mon voisin, je pourrais en citer plein. Voilà, donc ça, c'est des gens historiques pour commencer un petit peu à absorber parce qu'ils ont fait un travail de longue date, de longue haleine, très sérieux et qui permet de poser les bases de l'esprit critique et de la zététique. Ceci dit, moi j'ai vu émerger, ça fait 20 ans que je baigne la zététique, même si pour moi c'était qu'une passion. Plus aujourd'hui. On se fera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, c'est pour autant, il y a quand même toute une génération qui arrive aujourd'hui avec de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire que je recommande. Alors déjà, bien sûr, mes amis, Nota, donc la chaîne si c'est faux, mais peut-être que c'est vrai, et Adrien de la chaîne Apprentissage, c'est des amis. Donc, et d'autres choses, on en reparlera. Voilà, donc il y a des gens comme ça et je pense citer d'autres, les amis du doute, je pense à Fantine et Hippocrate, voilà, la mal biaisée. Toutes les petites chaînes comme ça qui arrivent aujourd'hui. J'ai 1000 grammes qui a fait beaucoup parler de lui avec un document qui a tourné dans les milieux complotistes. Voilà, je vous invite vraiment à regarder les pionniers mais aussi à découvrir les nouvelles chaînes et vous allez avoir des affinités, c'est normal, on a des affinités avec l'un, avec l'une, pas avec l'autre, c'est comme ça, c'est comme ça, il faut l'accepter. On a tous des profils différents, je ne plais pas à tout le monde, tout le monde ne me plaît pas, c'est comme ça, il faut l'accepter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'embrasse fortement mes amis du collectif AD16, voilà, un petit clin d'œil et je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ça. Allez, surtout n'oubliez, pas une chose très importante, toujours, 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 n'hésitez jamais à ouvrir le débat. Seul le débat fait avancer les idées. Seul le débat contradictoire fait avancer les idées. Si je reste dans une croyance et que personne ne vient me dire que j'ai tort et pourquoi j'ai tort et me démontre pourquoi j'ai tort, je reste dans ma croyance. Déjà qu'il n'est pas facile, même quand on est zététicien, de ne pas retomber dans des croyances, mais croyez-moi, sans méthode, c'est encore pire. C'est évident, voilà, c'est un peu comme la self-défense. Ce n'est pas parce qu'on pratique la self-défense, même de longue date, qu'on peut s'en sortir dans toutes les situations de la rue. Mais si on ne pratique pas, on est peut-être encore moins bien armé pour s'en sortir. Donc c'est important d'oublier jamais qu'il ne faut jamais hésiter à ouvrir le débat. C'est pour ça que notre chaîne s'appelle Débat à l'instant réflexion, qui va donc héberger les vidéos de FASD, Z66, notre branche auto-défense intellectuelle qu'on a récemment ouvert face à, justement, à l'épidémie de fait que des informations. Donc débat à l'instant réflexion, on va héberger maintenant les vidéos de ce nouveau format, notamment de FASD, Z66. On vous embrasse, pensez à garder votre esprit critique aiguisé et n'hésitez jamais à ouvrir le débat. Alors, bien sûr, pour trouver les outils de recherche, comment faire ces bonnes recherches, on en a cité quelques-uns, mais j'invite vraiment, vraiment, je vous invite à vous intéresser à l'esprit critique, aux vulgarisateurs scientifiques, aux zététiciens, bien sûr, c'est pas objectif, évidemment, mais la zététique, c'est une méthode. Il y a autant de gens qui l'utilisent, il y a autant de méthodes. Dans cette vidéo, on a charrié un peu des Fécator, on l'a juste fait avec un peu d'humour, on espère qu'il ne le prendra pas mal, car des Fécator saches-le, on adore ton travail. Vidéo, très, très, ça va pas, je vais en prendre, je vais en prendre, je vais en prendre, on commence, je pense notamment, donc on fera pas de... Donc quand on suspend son jugement, et bien sur le chemin des recherches, c'est un peu... Ça saute. Ça saute quand tu... Qu'est-ce que tu fais ? Pour le résultat du jeu, ceux qui ont... Indice parce que c'est dur, si vous gagnez... Ça saute quand tu dépasser... C'est dur, c'est dur, mais c'est dur, c'est dur. Sous-titres par Jérémy Sous-titrage ST' 501